Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Je vous salue, chers amis, frères et sœurs. Nous avons une nouvelle occasion d'étudier la parole de Dieu ensemble, de prier ensemble, comme nous le faisons tous les mercredis et je vous invite dès maintenant à m'accompagner dans un premier temps de prière où nous allons confier cette rencontre à Dieu et où nous prierons aussi en particulier pour les familles. Les familles sont la base d'une société saine et apaisée mais elles sont aujourd'hui si souvent chahutées et malmenées que nous faisons bien de prier ensemble pour que Dieu nous inspire, qu'il inspire les familles et qu'il les guide dans le chemin de la vie. Prions ensemble. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour la vie et merci pour ce temps de prière que nous avons chaque mercredi sur cette antenne. Nous voulons te confier la direction de ce moment et nous prions en particulier maintenant pour que tu sois aussi présent dans chaque foyer, dans chaque famille. Elles ont besoin de toi, besoin de ta direction, que tu puisses inspirer les parents à conduire, à éduquer leur enfant selon la voie qu'ils doivent suivre. Alors Seigneur, que par ta grâce et ton esprit, un esprit de bonne volonté nous anime et que dans chaque foyer, que dans chaque famille, il y ait la crainte du Seigneur, la crainte de l'éternel. Alors ce soir, nous nous arrêtons un instant sur le livre des psaumes qui sera l'objet de notre étude. Avec les évangiles, les psaumes sont certainement les passages de la Bible les plus lus, les plus connus. Beaucoup y ont vu l'expression même du croyant qui ouvre son cœur et se confie au Seigneur. Le mot psaume vient d'un terme grec, psalmos, qui signifie « chanter en s'accompagnant d'un instrument à cordes ». Et dans la tradition rabbinique, c'est le mot « télihim » qui a été retenu, « télihim » qui signifie tout simplement « louange ». Le psaume est donc un poème spirituel, chanté. Les psaumes sont musicaux, ils sont liés à la musique, comme en témoigne le psaume 150, le dernier de la série, dont je lis ici un extrait. « Louez l'éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth, avec la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. » Psaume et musique, on le voit, vont ensemble. C'est certainement pour ça qu'ils ont toujours été appréciés, mais aussi parce que dans les psaumes, on retrouve des lamentations, des louanges à Dieu, des appels au secours adressés au Seigneur, et aussi des actions de grâce, des actions de remerciement pour sa bonté. Ce sont là les grands moments qui marquent toutes les vies humaines, mais on remarque aussi que si les psaumes de lamentation sont très présents dans la première partie du livre, les louanges et les actions de grâce vont progressivement surpasser en nombre les psaumes de lamentation, qui finalement diminuent au fur et à mesure de la lecture. Le livre d'ailleurs s'achève par un bouquet final de cinq poèmes de louanges à Dieu. Si la louange prend le dessus sur les lamentations dans le livre des psaumes, c'est aussi pour signaler la trajectoire du croyant, appelé à voir au-delà de sa souffrance, au-delà de ses difficultés qu'il traverse, il est appelé à voir la victoire que Dieu a préparée pour ses enfants, une victoire qu'il opère déjà par celui qu'il a choisi, le roi, le roi Messie, et nous savons qu'il s'agit simplement du Christ Jésus. Alors, le livre des psaumes, nous, avec le livre des psaumes, nous avons affaire à une collection de textes poétiques, 150 précisément. Leur rédaction s'est échelounée sur plus de 1000 ans. Le psaume le plus ancien, par exemple, est certainement celui de Moïse, le psaume 90. La plupart des psaumes, par contre, ont été rédigés entre le 11e et le 10e siècle, avant Jésus-Christ, à l'époque de David, et au moins 73 psaumes sont de David, avec cette mention, donc, psaume de David. Que ce roi David soit l'auteur de la plupart des psaumes n'a rien de surprenant. Nombre de livres de l'Ancien Testament lui reconnaissent l'âme d'un artiste. En tout cas, beaucoup de psaumes se réfèrent à des événements précis de sa vie, comme le fameux psaume 51, qui est une prière de repentance. On peut lire un extrait. Dans le psaume 51, on trouve ce qui est écrit « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Maintenant, David n'est pas le seul à avoir rédigé les psaumes. On en a déjà parlé. Moïse en a rédigé un. Deux psaumes sont l'œuvre de Salomon. Douze sont ceux d'Azaf, un fameux directeur musical au sanctuaire des Hébreux. Onze sont rédigés par les fils de Corée. Et puis, il y a une bonne cinquantaine de psaumes qui sont anonymes. On retrouve aussi des psaumes qui datent de la période de l'exil, à l'époque de Daniel, exil à Babylone, au début du VIe siècle. Et le psaume 137, verset 1, commence ainsi. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » D'autres ont été rédigés après l'exil, durant la période d'Esdras, le scribe. Et c'est certainement lui, Esdras, qui a mis en ordre cette collection de poèmes à la fin du VIe siècle, avant Jésus-Christ. On peut lire par exemple le psaume 126, verset 1, « Quantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font rêve. » Et c'est donc avec l'Epsom, nous avons un véritable trésor qui traverse toute l'histoire du peuple d'Israël, avec ses hauts et ses bas, ses peurs, ses craintes, mais aussi, on l'a dit, ses moments d'action de grâce, de remerciement, de louange. Alors oui, nous avons un véritable trésor pour nous aujourd'hui, et je voudrais nous inviter tout simplement à prier maintenant, pour dire merci au Seigneur pour les Écritures qui sont parvenues jusqu'à nous, et en particulier pour ce livre d'Epsom, dans lequel nous pouvons puiser nombre d'expériences pour fortifier notre foi aujourd'hui. Alors voici un temps de prière que nous pouvons avoir maintenant. Là où vous êtes, si vous pouvez, arrêtez-vous et priez pour remercier Dieu pour les Écritures, et en particulier pour le livre d'Epsom. Sous-titrage MFP. Regardons maintenant de plus près le livre d'Epsom. Après cette collection d'Epsom, son organisation s'est certainement faite au fil des générations pour parvenir à sa forme actuelle, après l'exil et sous l'impulsion d'Esdras. L'ordre d'Epsom n'a pas été laissé au hasard. Il y a une intention, un projet derrière cet ordre et derrière cette organisation. Ici, on a repéré deux Epsoms introductifs, les Epsoms 1 et 2, et cinq Epsoms de conclusion, les Epsoms 146 à 150. À l'intérieur de ce cadre, on repère cinq recueils de Epsoms qui apparaissent. Le premier recueil contient 38 textes, d'Epsom 3 au psaume 41. Le second va d'Epsom 42 à 72. Le troisième d'Epsom 73 à 89. Le quatrième recueil d'Epsom 90 à 106. Et le dernier, le cinquième d'Epsom 107 à 145. Il y a dans le texte d'Epsom, des markers qui nous permettent de repérer cette sculpture. On retrouve en effet des mots de conclusion quasiment identiques à la fin de chaque recueil que nous avons identifié. Par exemple, pour l'Epsom 41, verset 14, l'Epsom qui conclut le premier recueil, on lit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, Amen, Amen. » Psaume 41, verset 14. Et en continuant la lecture et à la fin du deuxième recueil, on lit « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire, Amen, Amen. » Et puis, « Béni soit à jamais l'Éternel, Amen, Amen. » Psaume 89, verset 53. Et c'est donc celui qui organise l'Epsom a un message à transmettre. Et l'organisation qu'il choisit, cette sculpture qu'il construit, l'aide à transmettre son message. Le livre d'Epsom, oui, s'organise en cinq recueils. Et il montre ainsi qu'il est destiné, comme les cinq livres de Moïse, à éclairer et à accompagner le croyant dans sa vie spirituelle, dans sa vie de prière, dans sa vie d'obéissance avec Dieu, dans son cheminement tout simplement avec le Seigneur. Ce message qu'il souhaite transmettre est aussi donné dans les deux psaumes d'introduction, les psaumes 1 et 2, que nous pouvons considérer maintenant. Le psaume 1, je lis un extrait au verset 2, il est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ici, le premier sujet abordé par l'Epsom est donc la fidélité à la Torah, à la loi de Dieu, qu'il faut comprendre à la fois dans son sens large, c'est-à-dire à l'ensemble de l'enseignement des Écritures, mais aussi dans un sens plus restreint qui correspond aux cinq livres de Moïse, de Genèse à Deutérono. Donc le premier thème, c'est celui-ci, la fidélité au commandement de Dieu. Et le second thème, on le retrouve dans le psaume 2, et on peut lire un extrait toujours dans le psaume 2, verset 1. « Pourquoi se tumultent parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son roin ? » Ce psaume, en fait, est un psaume messianique. Et effectivement, le mot « roin » est un mot qu'on peut traduire par « Messie » ou par « Christ » tout simplement. Oui, c'est un psaume messianique qui annonce la victoire finale du Christ sur tous ses ennemis. On lit, par exemple, au verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et le psaume 2 se conclut avec les mêmes idées évoquées au début du psaume 1, au verset 12, psaume 2, verset 12. « Heureux tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui se confient dans celui qui roin, c'est-à-dire dans le Messie, dans le Christ. » Le deuxième thème, c'est donc la fidélité au roi Messie, la fidélité dans le Christ. Ainsi, le psaume 1 et le psaume 2, placés en introduction, annoncent les deux thèmes majeurs du livre. Fidélité au commandement de Dieu et espérance dans le roi Messie qui vient. Maintenant, l'ensemble des cinq recueils suivants que nous avons repérés développent cette vision pour encourager le peuple dans sa marche avec ses deux repères fondamentaux. La fidélité au commandement et la foi dans le Christ. Certes, la marche n'est pas simple et elle est réaliste et c'est pour cela qu'il y a tous ces sujets de lamentation, ces appels au secours, mais aussi, on l'a dit, des moments de louange, des moments de prière, des moments d'action de grâce et au final, la victoire qui appartient au Seigneur. Il est intéressant de noter aussi que ces deux thèmes de la fidélité à la Torah et celui de la fidélité à la foi dans le roi Messie se trouvent aussi dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont ces deux thèmes des marqueurs de ceux qui, dans les derniers jours, sont identifiés comme le peuple de Dieu. On peut lire dans l'Apocalypse 14, verset 12, que ce peuple, ces hommes, ces femmes, gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceci nous fait dire que le livre et que la lecture même, l'étude des psaumes est plus que pertinent aujourd'hui encore. Il correspond à notre expérience et nous pouvons y puiser toutes les ressources nécessaires pour avancer fidèlement avec le Seigneur. Il y a donc ces deux thèmes principaux qui servent de fil conducteur au livre des psaumes. Ces deux thèmes sont annoncés dans les psaumes d'introduction, psaumes 1 et 2, et ils sont ensuite repris et développés dans les cinq recueils suivants, qui développent à leur façon ces deux piliers de l'expérience de l'enfant de Dieu. On retrouve par exemple, au centre du premier recueil, un psaume de louange à Dieu pour le don de sa parole et de ses commandements. Dans le psaume 19, verset 8, voici ce qu'on lit. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Au verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Ainsi, on a ici vraiment une louange à Dieu pour le don de la Torah. Et pour accompagner cette louange à Dieu pour les commandements, il y a aussi un psaume qui valorise la figure messianique du roi selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 20, verset 6, on lit. Dans cette même idée, on peut reprendre encore le psaume 22, qui correspond précisément à l'expérience de Jésus, le Messie fidèle, tandis qu'il donne sa vie pour le salut des hommes. Dans le psaume 22, verset 2, on lit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? » Plus loin, au verset 17. « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, mais je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Un psaume messianique que Jésus a pleinement accompli. Ainsi donc, dans chacun des cinq recueils du livre de l'Epsomme, on retrouve ces deux grands thèmes, de la fidélité à la Torah et de l'espérance dans l'œuvre salvatrice du Messie. On ne pourra pas tous les citer et tous les repérer ce soir, mais je relève encore ce qui est écrit dans le cinquième et dernier recueil. D'abord, un focus sur le roi Messie qui vient dans l'Epsomme 110. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de sillon le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. « Tu es sacrificateur pour toujours » à la manière de Melchisedec. Encore une fois, des mots qui correspondent pleinement au ministère et à l'œuvre de Jésus-Christ, le Messie. Ensuite, dans le psaume 119, qui est le plus long psaume des Écritures, nous avons un cantique pour exalter la beauté, la richesse et la pertinence de la loi de Dieu, de la Torah. Je lis un extrait au psaume 119, verset 105. Un verset bien connu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Au verset 9, verset 9 et suivant, on peut lire « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » « En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Alors, pour arriver à la conclusion, quand on regarde ces psaumes de louange à Dieu, qui servent un peu de bouquet final, on l'a dit, de louange à Dieu, nous trouvons au centre de cette conclusion le psaume 148. Un psaume qui invite toute la création à louer Dieu, notamment, et le texte dit, « parce qu'il a relevé la force de son peuple. » Le mot traduit ici par « force » est aussi traduit ailleurs par « corne », comme la corne d'un taureau, symbole de victoire, mais aussi symbole du Messie et du Messie victorieux. Le livre d'Epsom est donc fondamentalement centré sur la personne du Christ, du début à la fin. Le livre donne ainsi donc une leçon, un enseignement que nous ferions bien d'entendre dans les temps troublés que nous vivons depuis maintenant une bonne année. Exalter le Christ, s'attacher à lui, marcher avec lui fidèlement, ne conduit pas à annuler la loi de Dieu, à annuler la Torah, à la mettre de côté. Bien au contraire, elle garde toute sa valeur. Et chacun est invité à la garder finalement. La fidélité à Dieu n'implique pas donc un rejet des commandements de Dieu, mais bien au contraire, une fidélité accrue. C'est certainement pour cela que Jésus dit dans Matthieu 5, il dit ne pas être venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir. En ce sens, Jésus est tout à fait fidèle au Christ annoncé par l'Ancien Testament, celui qui valorise les commandements de Dieu et qui est lui-même le moyen par lequel Dieu sauve l'humanité. Ces disciples que nous sommes, alors nous devrions apprendre à faire comme lui, apprendre à marcher avec lui, suivre le son de sa voie et avancer fidèlement avec lui. Au final, lamentation et louange, Torah et Messie, foi et espérance, sont des thèmes forts abordés par un livre qui a été pensé pour encourager le peuple de Dieu dans sa marche, une marche que nous avons mouvementée dans ce monde. Un peuple qui aura donc besoin de crier à Dieu ses douleurs, ses incompréhensions, ses révoltes, son indignation face au mal qui l'entoure. Avec l'Epsom, oui, ce peuple est autorisé à le faire, mais il est aussi appelé à se relever, à prendre conscience de sa responsabilité et finalement à marcher, quoi qu'il advienne, fidèlement avec son bon berger, le roi Messie, le sauveur du monde. Et tandis qu'il le fait, il ne met pas les commandements de côté, il ne met pas la parole de côté, mais bien au contraire, il s'en sert comme un repère fiable pour rester fidèle à son sauveur. Alors je voudrais que nous puissions, en ce sens, prier Dieu pour le remercier, encore une fois, pour le don de la parole, mais saisir aussi l'occasion pour remercier Dieu pour son salut qu'il opère en Jésus et qu'il nous donne d'être fidèles à l'un et à l'autre. Prions ensemble. Merci Seigneur pour Jésus, notre sauveur, qui a opéré pour nous un salut que personne n'aurait pu faire. Nous voulons non seulement nous saisir de ce salut, mais rester fidèles jusqu'à ton retour, persévérer dans ses voies et nous laisser guider, transformer par lui. Donne-nous de le faire en nous orientant, nous guidant par ta parole, en restant fidèles au commandement, en puisant dans tes écritures, Seigneur, toutes les ressources nécessaires pour notre victoire. Que nous soyons, comme tu le dis, fidèles au commandement de Dieu et attachés à la foi de Jésus. Que ta grâce accompagne ton peuple qui se décide maintenant à marcher ainsi et qu'avec toi, nous soyons plus que vainqueurs. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester connectés sur Espérance TV. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada